Eh bien, ça me fait énormément plaisir de recevoir ce soir la Bobine d'or 2012 et, mon dieu, pour quelles raisons? Je sais pas trop parce que j'ai pas fait tant de films que ça au Québec. Quoi? Ah ouais? Dans le cadre souper annuel qui se tiendra le 13 juin 2012. Oh là, Windsor, là, Claude Leloup. Ben, ça c'est pas pour quoi dire? Ben, euh... Hein? Comme d'habitude, hein? C'est toujours de cyclone que tout. Ça date, euh... Ça date pas d'hier, ça, là. On s'est connu au cégep, nous autres, hein? J'ai toujours tout eu. Les filles courant après. Les gars courant après. La sécurité courant après. Bon, ben, c'est ça, hein? Bravo, Claude! Voilà, c'est ça que tu voulais entendre, là? Ben, bravo, Claude! Bon, ben, c'est quoi ? Bon, c'est quoi ? Bon, c'est quoi... Sous-titrage ST' 501 ... Claude, j'imagine que tu reconnais le décor. C'est ici qu'on s'est rencontrés en 1982, alors que j'avais invité tout le monde qui voulait faire de l'improvisation au Cégep Montmorency. Il est venu une personne, Claude Legault. J'ai donc été leader de l'improvisation de Montmorency durant trois minutes, soit le temps que Claude arrive. Claude, après ça, est allé acheter des chandails d'hockey à 10 piastres chaque chez les disciples d'Emmaüs, puis il s'est mis à faire du recrutement de joueurs potentiels, des gars comme Michel Courtemanche, et un peu plus tard, trois petits gars de 17 ans, Stéphane Roy, Martin Petit et Ken Scott. Son équipe est devenue la plus célèbre au Québec. Ça a attiré du monde comme Sophie Cadieux et, dans son édition présente, Pierre-Luc Funk. Parce que Claude Legault, c'est un grand acteur, c'est un grand auteur, mais c'est surtout un grand rassembleur de gens, d'idées et de plaisirs. Claude Legault, c'est mon meilleur ami, c'est le gars que j'aime, c'est le gars qui a fait qui je suis aujourd'hui. Si jamais, dans une future édition du Petit Larousse, il y a le mot «trooper », pas besoin de définition, juste mettre la photo de Claude Legault, ça dira tout. Merci Claude, je t'aime. Claude Legault! Hello Claude, tu vois comment... J'ai pas peur d'avoir l'air folle pour toi. Claude, je suis contente de te parler de toi. En fait, de moi avec toi, de moi mon rapport avec toi. Je veux dire mon rapport, mon lien avec toi. Claude, je suis contente de... Ça fait longtemps que je te connais. Ça fait 25 ans, je pense. Je sais pas si je te connais, en fait, mais je pense que je sais t'es qui. Je pense que je sais quel humain tu es. Et je suis contente de te connaître, de te croiser dans n'importe quelle circonstance. Que tu aies pour moi beaucoup de plaisir dans le travail, dans l'amitié qui se croise. Voilà, dans toutes sortes de moments, sur une patinoire de hockey bottines, partout, voilà. Je te souhaite qu'il arrive ce que tu veux pour le deuxième étage du Canadien. Je te souhaite du beau. Je t'embrasse. Puis je t'aime. Salut. Quel bon choix vous avez fait de rendre hommage à cet acteur qui est aussi charismatique, polyvalent, qui peut faire de l'humour, du drame, qui fait ses propres cascades, du parachute, des annonces d'auto. Puis qu'il a réussi le passage d'enfant acteur à... C'est pas... C'est pas Guillaume Le Métivier. C'est Claude Legault. C'est Claude Legault. Claude. 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 Claude, c'est tellement content d'être là ce soir pour te rendre... Claude Legault, il ne veut pas rendre hommage à Claude Legault. Il n'a aucune formation d'acteur. C'est un gars-là, c'est un ancien humoriste qui s'adonne à faire des vues. Il est allé au cégep à Laval. Ça a été tellement allant à avoir son diplôme que je pense qu'il a fini qu'il y avait un espace de stationnement réservé à son nom. Claude. Non, mais Claude. Claude. Bravo, Claude. Sérieusement, Claude, je veux te féliciter. Bravo, c'est très mérité. Tu es tout un acteur. Puis, ce n'est pas évident, ça n'a pas dû être facile de te rendre à être le deuxième meilleur acteur au Québec. Puis, je te félicite pour ça. Mais surtout, c'est un grand bonheur de travailler avec toi. J'espère que j'aurai ce privilège-là bientôt. Ça fait que j'ai hâte de te revoir. Je t'aime beaucoup. Bravo, puis amuse-toi. Mon beau Claude, en plus d'être un ami fidèle, en plus d'être un homme de cœur qui s'insurge devant les injustices, qui est un esprit libre et qui a la compassion pour les gens autour de lui, tu es un grand créateur. D'abord, par ton écriture, par l'invention de tes univers, à quel point tu touches des gens de toutes les classes, de tous les âges, et aussi par tes interprétations. À mes yeux, tu fais partie de ces créateurs-là qui n'ont pas peur de se brasser la cage, qui n'ont pas peur de se mouiller, qui n'ont pas peur de prendre des risques. Et ça fait de toi, pour moi, un grand créateur. J'espère qu'on va avoir un jour la chance de travailler ensemble. Mais ce que j'espère surtout, c'est qu'on va pouvoir se taper des bouffes jusqu'à la fin de nos jours. et je t'aime, je t'embrasse et je suis très reconnaissante à la vie de t'avoir dans la mienne. Bonne soirée, mon Claude. Claude, j'aurais pu te dire un paquet de niaiseries pour te faire rire, mais j'ai décidé d'y aller avec un message plus sérieux qui allait traduire vraiment toute l'admiration que j'ai pour toi. C'est sûr, ta carrière d'acteur, je ne la connais pas parfaitement parce que, mon vieux, tu as fait tellement de films. Surtout depuis que Téléfilms Canada et la SEDE qui ont créé la règle qui oblige les producteurs maintenant à te faire jouer dans tous leurs films. Remarque-moi, ça ne me dérange pas. Je te regarderais tout le temps, tu es tellement bon. Mais je t'avoue que tu vas frapper des petits problèmes à un moment donné parce que j'ai entendu dire que Les Belles-sœurs, la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-sœurs, il allait en faire un film. Je ne sais bien pas ce que tu voudrais jouer là-dedans. Écoute, mon vieux, tu n'as pas pantoute la shape de Janine Suto. Pas pantoute. Mais on ne sait jamais, peut-être que tu pourrais faire un teint, peut-être un truc du genre. Mais Claude, la chose dont je peux vraiment témoigner, c'est toute l'amitié qui nous a unis pendant toutes ces années-là, 20 ans de travail ensemble en télé et en cinéma. Et je pense que le plus grand cadeau que tu m'as fait et que j'ai pu recevoir en te côtoyant jour après jour, c'est toute la maturité vraiment qui s'est dégagée de toi et qui m'a finalement, qui m'a imprégné. en te voyant, toi, si mature, se présenter jour après jour. J'ai vraiment, vraiment pu développer cette même maturité qui m'habite aujourd'hui. Et moi, l'homme mature que je suis aujourd'hui, je peux vraiment dire que c'est grâce à toi. moi, t'es un modèle et je t'ai vraiment, vraiment copié dans cette espèce de sagesse-là et tout ce côté-là super mature. Claude, vraiment. En tout cas, en terminant, Claude, je suis vraiment, vraiment content qu'on te rende hommage. Aujourd'hui, tu mérites et t'es un acteur formidable et t'es encore plus un humain extraordinaire et je rêve à tous les jours, non pas à ça, mais je rêve à tous les jours qu'on puisse reprendre le travail ensemble et que je puisse à nouveau profiter de cette personne extraordinaire que tu es. Claude, je t'aime. On t'aime. Ça, c'est la base. Ça commence de même. Notre histoire avec toi, ça commence de même. C'est toujours des rencontres, je suis certaine, d'une simplicité et en même temps d'une profondeur vraie, intense. C'est très sérieux dans le travail, bien que t'es le gars qui fait le plus de jokes à peu près que je connaisse en travaillant, mais t'es sérieux, t'as de la rigueur. Tout ça, c'est vraiment t'es un petit bon acteur, ça, tout le monde le sait. Tout ça, c'est très appréciable. T'es quelqu'un qui accompagne tellement bien, qui soutient bien, qui pose des questions avec l'autre, qui entend bien l'autre, qui l'écoute, qui le voit. Tout ça, c'est des grandes qualités. Moi, je suis super excitée de te revoir sur un autre plateau, qui sait. Puis je veux juste te dire ça, c'est qu'on t'aime, mais sache-le, prends-le, mets-le dans ta besace, parce que de temps en temps, je ne sais pas, on se demande, tu sais. Puis je pense que tu te demandes, des fois, si t'es vraiment aimable, mais je te le dis, t'es aimable, t'es aimant. Puis on a tout envie d'être près de toi parce que tu le rends bien, tu sais, tu rends bien l'amitié qu'on ressent aussi envers toi. Alors, ne te pose plus de questions là-dessus, on t'aime. Mais je sais que tu vas, demain matin, ça va être fini et tu vas recommencer. Tu vas faire... Mais sache-le, ta grosse torche. Salut Claude, je voulais te féliciter pour ton prix. Tu es bien mérité, une bonne mine d'art, ce n'est pas à tous les jours que tu reçois ça. J'espère que tu vas continuer à travailler tant que tu peux, autant, aussi souvent que tu peux, dans le nombre de films que tu veux, mais surtout avec moi, parce que c'est avec moi que... C'est avec toi, en fait, que je m'exhauste le plus dans cet art-là merveilleux qui est le cinéma. C'est avec toi que j'ai les meilleurs moments, que tu es mon meilleur canevas, ma meilleure toile, ma meilleure instrument de musique, mon meilleur instrument. J'espère que tu peux dire la même chose de moi. Je nous souhaite beaucoup d'années de collaboration, beaucoup d'années de plaisir, beaucoup d'années de fun, beaucoup de brosses, puis j'espère que tu vas passer une bonne soirée et prendre un verre à ma santé. Merci Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, en attendant, la coupe s'enlée, viendrons chercher l'abomine d'or. M. Verne, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci. Calmez-vous, calmez-vous. J'aurais bien voulu improviser quelque chose, mais je ne pense pas que ça va marcher. La semaine dernière, on m'a intronisé au temple de la renommée de la Ligue nationale d'improvisation. Cette semaine, on me remet cette bobine-là. J'aimerais savoir si vous savez quelque chose sur ma santé que je ne sais pas. Je trouve ça louche. Non, sincèrement, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et de voir tout ça aussi, c'est vraiment... c'est vraiment une belle rétrospective. Pour moi, le cinéma, ça a toujours été, quand j'étais tout petit, un rêve inconscient, en fait. Je me souviens... J'ai commencé à regarder des films très, très tôt. Mes parents me trouvaient d'ailleurs absolument weird quand j'étais jeune, parce que j'écoutais Ciné Club le soir, à minuit, quand j'avais 12, 13 ans. Normalement, j'aurais dû être dehors en train de faire des coups. Mais j'écoutais des films italiens, des Pagnols. J'ai commencé à regarder toute la série des James Bond, des films québécois. Radio-Canada passait des films québécois. Donc, je me suis nourri beaucoup, beaucoup de ça. Et je faisais le lien avec l'improvisation. Tantôt, il y en a un. Parce que quand je suis arrivé à la Ligue nationale d'improvisation, même quand je suis arrivé et j'ai commencé à faire de l'impro au collège, je n'avais pas beaucoup lu de livres. Je ne suis pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Mais j'avais consommé une bibliothèque au complet de films. Et quand je suis arrivé sur la patinoire, j'avais tout ça en dedans de moi que j'ai sorti d'une traite. Et tout le monde se dit « OK, lui, c'est quoi ça, cette affaire-là? » J'avais des références de Sergio Léoné. J'avais des films comme « L'amour d'un bûcheron ». J'avais tout ça dans la tête. Ça sortait pendant les improvisations. J'étais capable de camper n'importe quoi parce que j'avais vu tellement d'affaires dans des films. Et la première fois que je suis allé au cinéma, je me souviens, probablement qu'il y en a qui se souviennent de ça, c'était sur Saint-Michel. Ça s'appelait « Le cinéma étoile ». Non, je suis vieux en tabernacle. Oui, merci. Merci beaucoup. On allait là le samedi après-midi. Ça coûtait, je niaise pas, et là, je vais avoir l'air vieux, ça coûtait 50 cents ou une pièce. Il y avait trois films et il me donnait un popcorn. Fait qu'à tous les samedis, j'allais voir des films. Bon, c'est sûr, il y avait des films comme « Godzilla » puis « Godzilla » puis « Godzilla » contre « King Kong », « Godzilla » contre un autre gars puis « Godzilla ». Il y avait plein d'enfants de la mère. Mais ça ne fait rien. Je me suis bourré à la face de cinéma pendant à peu près deux ans. Et ça a été mon premier contact avec une salle de cinéma. Ça a toujours été un rêve pour moi. Je regardais ça et ça me faisait rêver. Pendant deux heures, je perdais le contact avec la réalité puis je rentrais dans les films. Je suis encore comme ça aujourd'hui, même si je fais du cinéma, même si j'écris des textes. Je suis capable de me laisser aller. Je suis vraiment un bon public. J'embarque, je braille comme un veau, je ris. Je trouve tout comique ou triste ou ça me ment à un barnaque. Il y a vraiment à tout, là. J'ai vraiment à tout. Je suis capable de réagir à tout. Je ne pensais pas. Quand j'étais au Cégep et que je commençais à faire de l'improvisation, je me suis dit j'aimerais ça un jour, j'aimerais ça au moins avoir la chance de jouer dans un film. au moins un film dans ma vie. Et j'ai été chanceux, je suis au générique de 19 films jusqu'à maintenant. Ça s'est fait. C'est un miracle pour moi encore, j'oublie. Autant comme figurant, troisième rôle, deuxième rôle, premier rôle, j'ai eu cette chance-là de faire du cinéma. J'espère que je vais en faire encore longtemps. Je suis capable d'accepter des rôles de vieux, de gros, de mon oncle. Tu sais, faites-vous en pas avec ça. L'époque du torse nu est terminée. Si je peux faire du cinéma québécois aujourd'hui, c'est grâce à vous autres. C'est parce que vous avez décidé que le cinéma québécois serait à l'écran, qu'on n'aurait pas juste, et j'ai rien contre le cinéma américain, j'adore ça, le cinéma européen, vous avez décidé qu'il y aurait en salle des films québécois. Et c'est grâce à vous que si je travaille, je veux vous remercier. Je vous remercie de diffuser notre culture comme ça et d'y croire. Je pense que depuis plusieurs années, notre cinéma, même malgré les coupures, on réussit à survivre, on se débrouille, on est là et on fait encore de très, très, très bons films. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Applaudissements Donc, parce que le cinéma d'ici a besoin de vedettes auxquelles s'identifier et que M. Legault représente une de celles-là, on lui remet donc la bobine d'or et on le félicite, on le remercie beaucoup et j'invite Carole à lui faire une petite spéciale. Alors, mon cher Claude, là, il n'y a plus un peu. Donc, tu déposes ça. Bon, Claude, oui, on était très contents de te remettre la bobine d'or, de te rendre hommage, mais derrière ça, je me suis dit, tu sais, Claude, c'est un fan, c'est un fanatique de hockey. Ah, ça, oui. Oui, OK. Alors, donc, j'ai pensé, je me suis dit, peut-être que si on lui offrait quelque chose du côté du hockey. Là, j'ai vérifié, c'est Michel Courtemange qui m'a dit, ben, son idole, c'est elle. OK, OK. Là, j'ai vérifié auprès de ton autre chum, auprès de Ben Chartier, puis il me dit, oui, 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 absolument, mais tu devrais peut-être penser à telle chose et tout. Chose OK. Alors, là, j'ai dit, ouais, ben là, par contre, moi, je n'ai pas grand contact, tu comprends, dans le milieu du hockey, je ne connais pas personne. Mais là, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, par contre, je connais le producteur, spécialiste du hockey, et j'ai nommé Richard Goudreau. OK, bien sûr. Donc là, j'ai appelé Richard, puis j'ai dit, Richard, peux-tu m'aider? Là, je lui ai exposé, puis j'ai dit ce que j'avais besoin. Il dit, pas de problème. C'est good, pas de problème. Fait que moi, pas de problème, tout est réglé. Et là, il y a le festival de Cannes, il y a les vacances de Richard, il y a ton idole du hockey, lui, il est aux États-Unis, puis là, il y a son, une partie de pêche et tout. Là, je me ramasse, on est la veille, c'est hier. C'est hier, là, ça. Mais là, je n'ai rien encore. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Et tout ça, ça a tout fonctionné. Fait qu'hier, je suis allé faire un beau tour à la campagne. Je suis allé chercher, premièrement. Vous ne savez pas, c'est pas le cadeau encore. Vous ne savez pas, c'est qui l'idole? C'est un malpice. Mais là, j'avais besoin, au départ, d'un chandail. J'ai eu le chandail. Après ça, j'avais besoin de la signature de l'idole. Fait que là, la fille est allée courir dans la campagne. C'était très joli. J'ai poigné ton idole au retour de son voyage de pêche et qui est en train de faire son gazon sur son domaine. C'était très joli. Je le reconnais. Et finalement, j'ai tout eu ça. Je suis revenue hier après-midi, après quelques heures, comme ça. J'ai tout ça. comme ça. Alors, ça me fait plaisir de t'offrir ça. Là, je suis sérieux, je suis fou comme la marde. Oui, oui, je sais que t'es fou comme la marde. Je sais que t'es fou comme la marde parce que ça vaut très cher. Ça vaut très, très, très cher. D'écoute, là, je t'ai mis une photo de ton idole avec la coupe Stanley signée à Claude. OK. Là, je vais le défaire. Il faut le montrer quand même. Ben oui, 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 absolument. C'est un vrai chandail de hockey, là. C'est un vrai. Claude est collectionneur. Il fait les collections et le chandail. Et là, quand Benoît sorti, il me dit, il va être fou comme la marde. Il va capoter. Et son idole, c'est lui, numéro 5 pour Canadien. Je la vois. Et voilà. Et voilà. J'ai détrapé, je suis... Je dois dire que j'ai rencontré M. Guy Lapointe pour la première fois, évidemment, et ça sera peut-être la seule fois dans ma vie. Il est du... C'est un homme tout à fait charmant, d'une gentillesse. Ah, il est... Écoute, il est adorable. Il était très, très content de signer ça pour toi. C'est quelqu'un de charmant, gentil, mais pas gentil, gnagnant, d'une vraie gentillesse. Un gentleman. Est-ce qu'il t'a fait un plaquage? Non, mais je dois dire qu'au moins, je connaissais Guy Lapointe. OK. Hein, de nom? Oui, oui. Au moins, t'avais choisi... Un plaquage? Hé, sais-tu qu'il a bien vieilli, monsieur? As-tu vu ses mains? Non, mais j'ai vu sa femme. Ah, d'accord. Non, non. Très gentil, belle madame, très classe. C'est-à-dire... Je me suis gardé un petit jam. Merci. Bien, merci, merci, merci beaucoup. Écoute, la excellente est-à-dire... – Sous-titrage FR 2021